On a dû diminuer l'heure, donc tu vois. D'accord, ok. C'est un brasseau un peu, tu vois. Oui, mais ça fait un plaisir de venir ici, de partager ce plateau avec vous. King FM, c'est un honneur ce matin, parce que c'est quelque chose qu'on suit depuis un bon bout de temps. On voit ce que vous faites, c'est quelque chose de génial. Merci beaucoup. Donc tout ça, c'est des choses qui s'investissent pour la bonne marche de la musique sénégalaise. Tout à fait. C'est quelque chose, on a besoin de ce genre de choses. D'accord. C'est énorme. C'est cool, hein? Bien sûr. C'est un champion de la première fois de l'XP Davoles. Cher, tu le connais? Cher, tu le connais? Alors, vous allez vous présenter aux auditeurs, parce que voilà, par rapport aux voix, pour qu'ils puissent vous identifier. Moi, c'est King Salimine. C'est King Salimine. Donc je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio King FM. Et comme là, je le dis, je le dis à moi aussi, chapeau sur tout ce que vous faites. D'accord, merci. Donc c'est très joli le boulot. Oui, merci. Donc on vous suit. D'accord. Donc on vous dit chapeau et on dit que Express est dans la place. Express est dans la place. Ça va être chaud. Ça va être chaud aujourd'hui? Oui. Je salue tout le monde. Je salue tous les auditeurs de King Monique. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis fan de cette émission. C'est vrai que je ne suis pas trop matinal. Il m'égale de ça. Oui. Mais franchement, j'adore ce que vous faites. Voilà, vous nous aidez à mieux se décompresser. Merci. En plein jour, tu vois. Merci. Vous allez le comprendre en bras, les gens qui le suivent sont un gars qui est de petite taille. C'est pour cela que je vous suis levé, tu vois. Alors, je rappelle que vous êtes en direct aussi sur le site internet de King FM, par rapport à ceux qui vous regardent, des internautes. Donc vous êtes en direct live. Donc c'est une radio musicale et digitale. D'accord. Alors, vous me voyez là en ce moment ? Oui, c'est ça. C'est cool. Oui, oui. Il joue au beau gosse là. C'est moi. Alors, les filles. Oui, alors moi, je... C'est un Dalalac Jam. Oui, je leur dis bienvenue. Merci. Cette chanson, je l'adore, mais j'entends quelqu'un qui a une petite voix et là, j'entends que des... Moi, c'est une petite voix. Mais où est celui qui chante en sourdite là, celui qui a la petite voix ? Ça veut dire, moi, je vais me mettre à merveilleux quand je veux. Wow. D'après, à 100%, vous avez vu ? Ouais. Wow, wow, wow. C'était pas... Ça veut dire, moi, je vais me mettre à merveilleux quand je faisais le Real One il y a combien d'années ? Il y a trois ans, c'est ça ? Et puis, perdu de vue, quand j'ai entendu leur première chanson, j'ai kiffé, j'ai dit, ah, ça, je kiffe, ça, je kiffe ce band, je kiffe le flow, je kiffe vraiment le rap Galsen. La manière dont ils le font, j'aime beaucoup, moi, ça me parle. Et je me suis dit, Vitamin Girl, le dernier, si vous faites vraiment le clip, il va falloir impérativement que ça passe à trace. Bah, il faut, permettez-moi, je vais pas vous interrompre, mais permettez-moi, parce que, de dire quelque chose, elle, elle fait partie des animatrices qui nous ont boosté, tu vois, parce que, nous, on venait de Djurbel, on était jeunes, on a eu nos bacs, on faisait de la musique à Bahage, donc, moi et celle-là, on a partagé les mêmes classes primaires, donc, tu vois, nous, quand on est venus à Dakar pour s'implanter, elle, elle fait partie des personnes qui nous ont boosté, pourquoi, parce qu'un jour, on se réveille, et on voit, on nous demande que, ouais, il y a Fatimo, qui écoute votre son son, et elle est amoureuse de cette tube, donc, ça faisait de nous quelque chose de, tu vois, parce que c'était pas n'importe qui dans la musique, donc, et nous, on y croyait pas, jusqu'au jour où elle nous a appelé, on était là, devant elle, devant Fatimo, wow, j'ai dit, alors c'est possible, wow, parce qu'après, c'était, c'était, c'était du coup, ce pouce, bon, qui nous a permis de, donc, il va falloir qu'on la remercie devant tout le monde, devant vous, devant King FM, c'est quelqu'un qui a, qui a participé à la bonne marche, donc, bien sûr, chapeau, merci, si, moi, je pensais que vous étiez deux, 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 voilà, c'est vous deux, donc, le troisième, ah ouais, lui, c'est Salmane, donc, à la base, c'est un gars qui est, qui est dans l'ombre d'Ager, c'est déjà, c'est un professeur de maths, donc, il est un peu à l'écart, mais c'est... il fait partie du groupe ? Non, c'est, 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 c'est le moteur du groupe, c'est le moteur du groupe, lui, c'est le gars calme, qui a les lyrics qui déchirent, donc, tu vois, c'est King Salmane. En fait, les gens ont tendance à nous dire qu'on se ressemble, bras et moi, des fois, donc, quand je fais un couplet, donc, quand tu me regardes, tu crois que c'est bras aussi, quoi, d'habitude, c'est ça qui fait cette confusion, quoi. Cette confusion, ouais. Non, regarde, t'es foutu, hein. On te dit qu'on se ressemble, t'es foutu, tu vois, comme je suis vilain, là. Si je comprends bien, y'a racine carré au groupe Bidale, delta égale xo carré plus a plus b. Non, mais chacun a son rôle à jouer, chacun a son rôle à jouer, donc, lui, c'est l'attaquant, c'est lui qui marque les buts, quoi, t'as vu, donc, une fois que tu entends la voix de Diamant, donc, tu es hypnotisé, quoi. Après, on essaie de suivre avec des messages puissants, donc, un contenu lourd, donc, c'est ça, notre force, c'est ça, notre philosophie. Donc, d'habitude, c'est comme ça, y'a bras aussi, qui est trop pertinent de ses idées, de ses facettes d'écriture et tout ça. Donc, c'est cette symbiose-là qui fait la force du groupe et je crois que c'est ça, l'idée, quoi, générale. C'est ça. Bravo. Bravo. En tout cas, moi, je suis ébahie et je suis en même temps fière de voir ça parce qu'aujourd'hui, les rappeurs, c'est un exemple que vous donnez qui montre aujourd'hui le rap va avec les études parce que vous venez de dire que vous avez tous eu le baccalauréat, d'où, aujourd'hui, votre facilité à vous exprimer, à vous être intégrée parce que vous savez que, vous dites que vous avez quitté Durbel très jeune, vous êtes venue et pourtant, vous avez réussi à vous intégrer et je pense que tout ça, c'est grâce à vos études. Et bon, vu qu'ici, dans la matinale, on a le côté fun mais on a le côté ludique où on apprend aux gens certaines choses. Donc, aujourd'hui, vous êtes un exemple pour tous les jeunes qui veulent faire du rap. Vous avez fait des études et la preuve, vous avez quelqu'un dans votre groupe qui est prof de maths. Moi, j'étais très nulle donc, j'espère que tu pourras me donner quelques cours. J'étais très nulle. J'ai eu un au bac. Je vous déclare officiellement, j'étais très nulle en maths. Voilà. Ça veut dire que tu étais paresseuse, quoi. Au fait, c'était ça. 4 paresseuses, c'est ça. J'étais paresseuse. Je me suis dit, bon, dans ma tête, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, du coup, finalement, je n'ai pas pu. C'est ça. Vous savez, comme vous avez bien dit, il y a le côté intérieur de cette émission. Nous, c'est des choses qui nous intéressent carrément parce que, tu vois, dans nos tubes, on ne parle que de trucs positifs. Donc, tu vois, la musique, c'est de l'engagement à l'état pur. C'est aussi, tu vois, quand on parle de hip-hop, c'est éveiller. Hip-hopée, c'est éveiller des consciences. Alors, quelqu'un qui doit réveiller quelqu'un ne doit pas dormir en quelque sorte. Il y a des choses qu'il faut nécessairement, il te faut quelque chose, bagage intellectuel pour pouvoir parler aux gens. C'est des choses que les gens disaient auparavant que hip-hopée, c'était des trucs où on se permettait de porter des baguilles, des trucs comme ça. Mais c'est plus ça. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête, ça se passe ici. Ce n'est pas des choses violentes à la base. Peut-être ça se revendiquait comme ça parce que l'écriture musicale, ça change peut-être un peu selon l'époque. Parce qu'à un moment donné, les rappeurs, quand aux États-Unis, dans le Bronx, ils utilisaient des termes violents pour revendiquer quelque chose. Mais il ne existe pas ni moi. Maman, est-ce qu'on peut parler à Oluf ? Oui, bien sûr. Pour que les gens puissent comprendre. Maman, c'est un moment où la société a besoin des personnes, des rappeurs, bien des artistes qui ont le bon sens, qui peuvent parler aux gens. qui ont le bon sens. Ils ont le bon sens. Ils ont le bon sens. Ils ont le bon sens. Donc c'est ça qu'ils ont le bon sens actuellement. Quand ils ont le bon sens, c'est quelque chose qui rimait avec l'esclavage. Peut-être c'était ça. Mais quand ils ont le côté d'esclavage, peut-être pour moi, actuellement, c'est le fait d'éveiller les jeunes, surtout les jeunes d'Afrique, de croire en eux-mêmes, de savoir que l'avenir ça ne se trouve pas là-bas en Europe. Nous, on a fait des voyages de tout. Mais c'est décevant, moi, quand je vois des Africains avoir peur parce que Donald Trump a eu le pouvoir. Parce que ça leur j'enrange pas. Ou bien des Africains, des Sénégalais, se défouler, être content parce qu'il y a un Macron qui les j'enrange plus que l'autre, la Marine Le Pen. Ça veut dire que ces personnes, ils ne sont pas encore prêts pour revenir, pour construire ici. Nous, on a des terres. On a des choses qu'eux, ils n'ont pas. Mais si on laisse tout ça et pour aller là-bas pour les gens, les gens, ils disent qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas. Alors qu'il y a un avenir qui est fort. Nous, on a vu ce qui se passe là-bas. Par exemple, en Italie, nous avons remarqué, on voyait que les Italiens, ils cultivaient beaucoup. Nous, on a des terres. Par exemple, tu sors ici, tu vois un gars qui se démerde en genre et qui essaie de faire montrer aux filles que tu es à ma part, whatever. Qu'est-ce que nous avons ? Mon gars, tu viens d'où ? Je viens de la salle, ou de la doule, ou de la doule, ou de la doule, ou de la doule. Est-ce que vous avez des terres là-bas ? Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? Il ne te dit rien. Pourquoi tu ne peux pas aller travailler là-bas ? Il ne va jamais le faire. Parce qu'actuellement, les mentalités, nous avons rigides. On n'a pas implanté ce qu'il faut. Comme le gars a l'habitude de dire, il faut des antiviruses. Pour les... Nous avons implanté les antiviruses. Nous avons attaqué les gens de la musique. Donc, nous, c'est ça notre rôle dans la musique. Oui, c'est vrai, parce que c'est un clip qui m'a rire. C'est vrai, 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 c'est pour attirer un nombre de cibles. Bien sûr. En fait, d'abord, on parle du fond et de la forme. Donc, c'est très important aussi, parce que, en fait, nous avons dit ce qu'on a dit et nous avons dit que nous avons le droit de micro dans l'article et dans le public. Je crois que dans l'auditoire, il y a une sensibilité qui nous a dit qu'il n'y a pas à portail, parce qu'il y a dans le 21ème siècle, on est très en retard. Nous sommes tardés de trop, de trop, de trop. Et si vous savez de plus tard, il y a un autre qui peut-être qui va bouger, qui va bouger tout et qui va aller au Sénégal et qui va aller au Sénégal. Donc, du coup, d'après ce que vous expliquez, c'est bien vrai. c'est bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de son dans la culture urbaine pour atteindre un million de vues sur YouTube. C'est parce que les Sénégalais nous ont identifié où ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont identifié où ils sont. C'est ce qu'on a eu à vivre avec ce son. Mais c'est énorme. Dès lors, nous avons eu du bonheur avec le papa, avec le papa, nous avons eu d'autres qui ont eu à vivre avec le Sénégal. C'est grâce à son beau. Nous avons eu parce qu'ils ont eu à la télé. Nous avons eu de bonnes choses et nous avons eu de bonnes choses. Mais nous avons eu de bonnes choses honnêtement, après, nous avons eu des recommandations et des compliments au fait de nous. Nous avons eu de bonnes choses et nous avons joué pleinement notre rôle dans notre côté. C'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses et de la musique. Nous avons eu de bonnes choses et nous avons eu de bonnes choses. Par exemple, nous avons eu de bonnes choses. Après, nous avons eu ce que je disais à Fatima tout à l'heure parce que nous avons eu des émissions et nous avons eu expliqué qu'on ne parle pas trop de politique ni de religion parce que nous avons eu de bonnes choses. Tu vois, parce que là, j'en ai déduit que nous avons là. Je me déduit que nous avons l'humanisme et nous avons et c'est très important. C'est très important. Souvent, nous nous soulignons parce que nous avons eu de bonnes choses et nous avons eu de bonnes choses. Et c'est très important. Donc, nous nous soulignons un truc et c'est pour cela que je suis fan de votre émission parce que c'est et c'est très important. Donc, pour ne pas être long, rire, sans le faire de bonnes choses, nous nous avons eu de bonnes choses, 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 parce que qu'on puisse dire aussi, nous avons eu de bonnes choses, nous avons eu une culture urbaine en tout cas du Sénégal, nous avons eu de bonnes choses. Donc, tout le temps nous avons eu de bonnes choses. Consciousness est donc de faire de bonnes choses. Donc, c'est très important etINDエ que l'on a besoin. Merci. Juste pour donner tout En fait, rare c'était l'alerte C'était l'alerte Qu'on avait donnée parce qu'à un moment donné On a donné des tolons On a donné des tolons On a donné des tolons On a donné des fuitulités Les buzz, festivités Faites, théâtre Musique Je ne dis pas musique d'une manière générale Mais musique n'a pas le sens Comprends-vous ? Donc on avait oublié l'éducation On avait oublié On avait oublié dîner On avait oublié études et sciences Donc à un moment donné On a donné des tolons Ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a des erreurs On a donné des difficultés dans la rue Il y a des difficultés Il y a des manques de respect Il y a des manques d'éducation Il y a des gens qui ont été On a donné des gens qui ont été On a donné des jeunes On a donné des jeunes On a donné des gens qui ont été Ça veut dire qu'ils rejoignent Libra On est trop en retard Aujourd'hui, nous devons nous faire Je ne sais pas que ce que je n'ai pas été Je ne sais pas si on a donné des jeunes Par exemple, on a donné des jeunes Ou bien on a donné des usines Ou bien on a donné des recadres Ou bien la façon de la discipline On a été implanté par rapport à ce que nous avons Mais on a donné des difficultés Mais on a donné des gens qui ont été On est désolé Mais c'est quelque chose que je viens de dire Il y a des débats sur le radio Il y a des titres Est-ce qu'il y a des débats ? Est-ce qu'il y a des débats ? Est-ce qu'il y a des débats ? Est-ce que ces hommes, par exemple, sont-ils au Sénégal ? Est-ce que c'est sûr ? Parce que tu as l'impression que C'est une panique de femmes Parce qu'ils ne peuvent pas dire Si, exactement Ils ne peuvent pas dire Quelles solutions qu'on leur donne Parce que les politiques Elles ne peuvent pas dire Demain Si tu les entends parler Tu sais qu'ils ne sont pas Par exemple Si je me referais aux autres Demain Ça m'a donné Ok ? Avec l'éducation, on est désolé Je suis un professeur Mais bon Si on voit ce qui se passe Avec les fuites Et les tricheries Au niveau de l'éducation Donc je suis désolé Mais c'est la honte C'est la honte C'est quelque chose Qui a bafoué l'image De tout le corps professoral Du Sénégal Et dans le monde entier Donc c'est quelque chose Que l'histoire retiendra Et que ça salit par exemple Donc Tout le métier Nombre De donner De savoir Qui est l'enseignement quoi Donc c'est C'est vraiment quelque chose A déplorer Donc on est désolé On est des jeunes Donc on veut voir Notre avenir un peu clair Donc on veut que Demain Si par exemple Nos enfants nous posent Des questions Qu'est-ce que vous avez fait Pour votre pays ? Donc on a quelque chose Pour leur répondre quoi Mais Papa Il faut faire des choses Et on va voir Donc on est désolé Mais Qu'est-ce que je veux quoi ? Qu'est-ce que je veux quoi ? Pour nous Rétire Pour nous Délos Léngé Et Il faut que 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 Il faut qu'il faut Il faut avoir Il faut que Il faut que T'invite Merci beaucoup Pour...